Direction à présent Villers-les-Nanciers où le domaine de l'année a accueilli aujourd'hui la quatrième édition de la moderne Dollfest. Un rendez-vous attirant des fans du style Lolita. Cette mode vestimentaire qui nous vient du Japon est encore méconnue mais elle commence à fédérer de plus en plus. Laurent Parizeau, Wilfried Redonné. Gothic Lolita, Lolita Punk ou Old School, ce style vestimentaire né au Japon dans les années 1980 se décline aujourd'hui à l'infini. Source d'inspiration de ce mouvement, la mode féminine européenne du 18ème siècle ou de la très élégante mais très prude Angleterre victorienne. Une Lolita a toujours les épaules couvertes, évite les grands décolletés, toujours avec des manches bouffantes et une robe qui va jusqu'en dessous des genoux et jamais les jambes découvertes. Ma mère m'a dit je préfère que tu fasses ça et que je sois consciente de ce que tu fasses et surtout Lolita ça prend de la pudeur du coup forcément pour une adolescente de dire je veux cacher mes jambes, je veux cacher mon corps. Ma mère s'est dit en vrai je préfère que vous vivez ça comme ça et pleinement. Relativement confidentiel en Europe, le mouvement Lolita se développe de plus en plus comme en témoigne la hausse de fréquentation de cette moderne Dollfest. Cette année plus de 120 personnes venues de France, Allemagne et Belgique ont fait le déplacement pour rencontrer d'autres adeptes de ce style vestimentaire alternatif. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu des styles historiques, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art donc je pense que c'est un peu un rapport. On a envie de retrouver les tenues d'autrefois, l'élégance d'autrefois mais il y a aussi des inspirations très modernes, il faut quand même que ça reste des vêtements qu'on peut porter au quotidien. C'est très créatif le Lolita, c'est une manière très personnelle d'exprimer ce qu'on aime, ce qui nous fait rêver et donc chacun peut s'approprier ce style et je crois que comme ça nous fait rêver, on a envie de se lancer. Alors certains le portent tous les jours, d'autres le portent que de temps en temps mais je crois que c'est ce côté créatif, un petit peu imaginaire et merveilleux qui plaît aux gens. Sous culture de contestation vis-à-vis du conservatisme de la société japonaise, le mouvement Lolita trouve aujourd'hui un écho particulier en Europe auprès de jeunes femmes se définissant comme des princesses. Rock'n'roll.